Lors de cette sixième journée, l'AS Monaco s'impose pour la première fois de la saison à domicile grâce à un but de João Moutinho à la 76e, le portugais en ce qui est son premier but de la saison. Première victoire à domicile pour Monaco cette saison, les monégasques sortent de la zone de relégation, occupe la 14e place, le Stade Avalois et 12e, il n'a que deux points d'avance sur le premier relégable. Toulouse n'y arrive toujours pas avec un énième match à victoire à domicile contre Sochaux, les Sochaliens auront fait du papy, fait de la résistance avec une belle frappe signée, Le Niederk, Olivier Werner claque facilement, un corner qui n'aura rien donné, score final 0-0, Toulouse a terminé l'année 2017 à la dernière place, Sochaux est 11e du championnat. Qui plus est le PSG encaissé son premier but de la saison puisque c'est Nantes qui a mené 1-0 mais qui s'est au final incliné 4 buts 1, le premier but il est inscrit par Bamu à la 26e, réaction du PSG grâce à Zlatan à la 32e, ensuite Di Maria pour ce ballon piqué à la 46e, ça fait 2 buts 1, puis 3 buts 1 grâce à ce superbe but inscrit par Adinson Cavani à la 56e qui coupe le ballon, on connaît toute sa technique de Cavani, coupe au premier poteau, puis 4 buts 1 à la 66e grâce à ce superbe but d'Orient, le PSG est premier. Le FC Lorient se débarrasse du Racing Club de Lens grâce à un but de Barthelme à la 26e, score finale 1-0, il permet au Merlu de l'emporter, le FC Lorient est 4e de Ligue 1, le Racing Club de Lens est 8e. Le stade de Reims n'a toujours pas gagné cette saison à domicile et pour cause, Reims a du mal avec une défaite, 2 buts 1 à domicile contre Saint-Etienne, le premier but il est inscrit par Kevin Moenet-Paquet à la 26e, Baïbek double la mise à la 40e et Diégo réduit l'écart juste avant la mi-temps, ce qu'en finale 2 buts 1, victoire tout de même insuffisante pour Reims qui est avant-dernier excellent 3 points, la Saint-Etienne est 5e du classement. Valenciennes écrase Reims 4 à 0, le premier but il est inscrit par Lebo Motiba à la 56e, Loïs Nehry à la 69e pour le 2-0 qui va mieux se faire un doublé au 79e et 86e pour un triplé, score finale 4 à 0, le stade Valenciennes est 6e, le stade de Reims est avant-dernier. La Saint-Etienne poursuit le PSG en position de chasseur grâce à une victoire 1 but à 0 sur Evian, acquis à la 92e minute grâce à cette tête de Cavalier qui trompe Benjamin Leroy, score finale 1 à 0, la Saint-Etienne est 2e, Evian Tonongaillard et premier non relégable. Le derby Corse il est pour le Gazelleque à Jacques-Ceo grâce à une victoire de Buzyn, premier but il est inscrit par Rallye de Boutaib, les Corses de Basse égalisent grâce à Brandao sur un pénalty mais Boutaib va s'offrir son doublé à la 86e minute pour donner la victoire aux Corses du Gazelleque de Buzyn. L'U.S. Orléans a fait le minimum à domicile en s'imposant 2 à 0 face à Caen, Livenama pour son 6e but de la saison, son 7e grâce à un doublé aux 40e et 83e minutes, il termine à Orléans de l'opérer 2 à 0, les Orléans sont 3e et le Saint-Etienne-Arbe-de-Caen glisse en 2e moitié classement, les Canets sont 13e et donc 2 points d'avance sur le premier relégable. Le FC Metz n'a pas réussi à domicile à faire chuter le LOSC, les Lillois bien organisés en pacte, qui ont réussi à contrer les offensives Messines, c'était de Ni Mbakote qui passe à côté, score finale 0-0, le FC Metz est à une honorable 10e place, le LOSC est devreu. Au classement, le PSG est leader avec ses 18 points, 16 buts marqués, 3 points de plus que le FC Lorient, le FC Metz est 10e, il n'est qu'à 4 points de la Saint-Etienne, 5e au classement. Sochaux 11e n'a que 3 points d'avance sur le premier relégable, entre l'aval 12e et l'avant-dernier, rançonnement 3 points d'écart, Toulouse terminera à terminer l'année 2017 en position de Lanterne Rouge. La septième journée commence demain avec le PSG qui reçoit Bastia, pour le second match on aura Kahn qui recevra l'AC, Ajaccio et le Gazelle qui recevra Metz, à 21h le dimanche le triplex, Bastia-Toulouse, Sochaux-Ingang et Racing Club de Lens AS Monaco.